Sous-titrage Société Radio-Canada Moi le foot, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas un entretien, on va se parler de tes statistiques, de tes transferts et de je ne sais pas quoi. Moi ce que je vois quand je te vois jouer, c'est que je vois un artiste, comme quand je vois un petit en tant que profane, quand je vois un Zidane, quand je vois un Jordan ou un LeBron jouer au basket. Et tu fais partie pour moi de cette catégorie-là, avec en plus un mot qui définirait pour moi ta carrière, c'est le mot amour, amour du foot, amour du maillot, amour de l'art. Amour de l'Algérie et amour de Sarcelles. Voilà, c'est... T'as raison, t'as tout dit. Non, c'est vrai que moi je suis vraiment un amoureux de... Dans tout ce que je fais, je mets beaucoup d'ambition, beaucoup d'amour, beaucoup de détermination. Et voilà, après, est-ce que ça fait ma force ? Peut-être. Mais on essaie d'avancer comme ça, tu vois. Mais ce truc de l'amour, du foot, ce qui est dingue, c'est que quand on s'intéresse à toi, t'es quelqu'un pour qui rien n'a été facile. Sauf dans ta tête. Tu vois ? Non, non, après, c'est sûr que je suis pas là pour faire le mec... Moi, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés dans leur parcours. C'est sûr que moi, j'ai pas eu un parcours normal, entre guillemets, de prodige ou de centre de formation très jeune. Mais bon, c'est mon parcours. Et franchement, je dirais de choisir dans des centres de formation plus jeunes, refaire ton parcours. Je garderai celui-là. C'est vraiment moi qui allais chercher les choses et c'est ça qui est important. Est-ce que la plupart des joueurs avec qui t'évolues maintenant, qu'il s'agisse de Manchester ou même en équipe nationale, c'est des gens qui ont fait le parcours classique, centre de formation... Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Toi, ton centre de formation, c'était un terrain où tu te cassais les genoux. À Sarcelles. C'était même pas du synthétique. Non, non, même pas. C'était du béton. Voilà, on a... On a grandi que dans... En jouant au foot, jouant au foot, comme je t'ai dit, moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour le foot. Avant tout, pour moi, c'est un plaisir. Tu vois, c'est vraiment une passion pour moi de jouer au football. Et même maintenant, à 30 ans, avec un peu d'expérience et tout, quand je rentre sur un terrain pour un match, pour l'entraînement, je kiffe vraiment le moment. Et c'est ça le plus important. On l'a tous vu dans notre quartier, le petit qui s'entraînait même après les matchs, qui faisait des goal à goal, qui était contre le mur tout seul. Mais toi, t'étais ce petit-là et tu l'es toujours, en fait. Est-ce que ça tient à ça ? C'est d'être toujours resté ce petit ? Bah ouais, je crois que c'est ça. Tu sais, moi, je discute avec des amis footballeurs, qui ont des bonnes carrières, tu vois, mais ils aiment pas le foot vraiment, tu vois. Ils font vraiment parce que, bon, il y a de l'argent, ils sont obligés. Ils aiment le game, quoi. Voilà, ils aiment le game, tout ça, mais les mecs, ils regardent pas de match. Ils s'en foutent un peu plein de fois. Vestiaire, ils ont fait quoi hier ? Je sais pas, moi, demi-finale Ligue des Champions. Je viens le lendemain, si t'es un joueur de foot, t'aimes bien. Je me dis pas, il y a eu quoi, c'est quoi le score hier ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment ça, moi, c'est une passion. Et voilà, ça arrive, comment dire ? Là, on arrive à la trentaine, tu vois, c'est... On commence à être sur la fin, même s'il reste encore beaucoup de temps, mais bon. Et tu commences à te poser des questions, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire sans le foot ? Parce que franchement, c'est... Y a que ça dans ma vie et dans ma tête, tu vois. ... ... ... ... ... ... ...